Mes chers amis, quelle joie, quel bonheur, quelle émotion de voir cette salle aussi densement remplie. Pour ceux qui l'ignoreraient, hier il y avait une réunion publique de La République En Marche, ils étaient 250. On est quatre fois plus nombreux, merci à vous ! Puis, je vous ferai observer que nous, on a notre candidat, François-Xavier Benhabie, il est bien là ! Hier, c'était l'oiseau rare. Elle est rare dans cette salle, elle est aussi rare sur les affiches puisqu'elle a été remplacée par Emmanuel Macron. Et je vous ferai une confidence, après tout, il faut bien sourire. J'étais à la buvette de l'Assemblée, que certains connaissent. Il y avait deux de mes collègues En Marche qui parlaient des élections européennes. J'ai tendu l'oreille, je n'aurais pas dû. Et il disait, de toute façon, avec Macron, on ferait gagner une boîte de conserve. Alors je me suis approché, je lui ai dit, est-ce que l'oiseau est dedans ? Merci Hubert, merci M. le maire, merci M. le ministre de nous accueillir à Toulon. Tu as insisté pour que François-Xavier Benhabie soient présents. Tu as mis de l'énergie. Et on a essayé de le relayer avec Geneviève. Mais c'est toi qui avais cette énergie-là, c'est toi qui avais cette volonté. Et comme d'habitude, je crois que tu as fait un bon choix, parce que regarde le bonheur de ce soir, de nous voir rassemblés et aussi nombreux. Un mot simplement. Je sais que tu ne vas pas aimer Hubert, mais je vais le dire quand même. Lorsque j'ai les micros, il m'a liberté de parole. Hubert, j'ai beaucoup d'admiration et d'affection pour toi. Tu as consacré ta vie entière au bien public. Tu as gagné tant de combats électoraux. Tu as exercé tant de mandats. Tu as été assis quand même à la table de la République, trois reprises, deux fois avec Chirac, une fois avec Sarkozy. Et tu n'as pas fini ta carrière, d'après ce qu'on dit. Eh bien franchement, tu suscites notre admiration à tous. Dans les moments, les tempêtes, les moments les plus compliqués, tu restes fidèle, tu as une colonne vers tes bras, tu as un parti politique. Tu sais où tu vas, t'as un cap. T'as un goniomètre. Eh bien écoutez, on est né extrêmement sensible, et je n'oublie pas la proposition que tu as faite quand j'ai été élu président, de dire je reste à tes côtés comme président d'honneur, sans que pour autant tu m'étouffes. Mais tu as accepté cette fonction, honorifique certes, mais aussi une fonction de conseil. Je t'en remercie. Mes chers amis, Hubert Franco mérite, je pense, l'admiration de tous et nos plus vifs applaudissements. Merci à toi Hubert. Je salue les parlementaires. Geneviève Lévy, Christine Lafranchi, Georges Inesta. Il y a quatre parlementaires à l'air dans ce département, deux députés, deux sénateurs. Je peux vous dire que nous aussi, on a un goniomètre, peut-être parce qu'on a un esprit d'équipe. Ce PAC va roi. Et on ne s'est pas laissé bercer, attiré par je ne sais quelle haute sensibilité politique. Non. On est resté droit dans nos bottes, fidèles à nos convictions et fidèles aux partis dans lesquels on a servi, dans lesquels on sert, les Républicains, avant les Républicains, l'UMP, avant l'UMP, des autres partis. Mais on a toujours eu un cap. Moi, je salue et je tiens à dire publiquement la fidélité de nos parlementaires, des quatre parlementaires à l'air du Var qui défendent nos convictions. Et le département à Paris, que ce soit au palier du Luxembourg ou au palier du Bourbon, il mérite aussi d'être applaudi. Et enfin, je salue les élus locaux, les conseillers régionaux, généraux, départementaux, les maires et les élus qui les accompagnent. Hubert l'a dit, donc je ne m'étendrai pas outre mesure, mais aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent la République. L'État, tu l'as dit, Hubert, est défaillant. Et aujourd'hui, la République, elle le tient avec ses élus locaux. Ces conseillers territoriaux, qu'ils soient régionaux ou départementaux, les maires qui, au quotidien, sont face aux difficultés. Certes, peut-être des difficultés de gestion, mais ils sont face à la vraie France, avec les gens qui souffrent, avec les gens qui ont besoin d'aide, avec les gens qui viennent les voir. Et le maire est toujours là et répond toujours. D'ailleurs, celui qui les avait ignorés pendant deux ans, le président de la République actuelle, a retrouvé le chemin des maires il y a peu de temps face à l'émergence de la grogne nationale des Gilets jaunes. Mes chers amis, franchement, nos élus locaux et les maires, tout spécialement, peuvent être félicités et applaudis. Enfin, il y a vous, vous tous qui êtes là, qui êtes là à toutes nos réunions, qui êtes là dans les campagnes électorales, qui êtes fidèles. Des fois, on a pu dire les républicains se divisent, eh bien, moi, je trouve qu'ils ne se divisent pas. Il y a quelques diviseurs, peut-être qu'on en parlera, mais la famille est là, elle est rassemblée, même au niveau national. Le maire de Toulouse te soutient, soutient les LR. Le maire de Reims te soutient, soutient les LR. Tant d'autres. La présidente du conseil régional d'Ile-de-France et tant d'autres. La famille politique, aujourd'hui, est présente derrière notre liste, est présente derrière François-Xavier Balamy. Merci à toi, François-Xavier. Écoutez, moi, j'ai été amusé en janvier, peut-être vous aussi, quand les commentateurs ont commencé à savoir que Laurent Wauquiez, notre président national, allait proposer la candidature de François-Xavier Balamy. J'ai entendu les commentateurs, mais François-Xavier Balamy est de droite. Ben, il ne manque plus que ça. Évidemment, nous sommes bien partis de droite, avec nos alliés centristes. Donc, heureusement que François-Xavier Balamy est de droite. Merci François-Xavier d'être de droite. Nous, s'il vous plaît. François-Xavier Balamy est particulièrement courageux quand même, parce qu'il déploie depuis des semaines et des semaines une énergie sans compter. Il multiplie les meetings, les rencontres. Il est présent le mardi, il y en aurait une longue groupe de majorité. Il est partout, il est sur le patauté. Il a même proposé de rencontrer l'oiseau, mais elle s'est fait rare aussi. Et t'as pas pu faire un plateau avec elle, c'est bien dommage. Ça aurait été riche d'enseignements. Mes chers amis, je crois qu'on a un excellent candidat et je crois qu'il est vu comme tel. Il y a tant de personnes qui m'ont dit « On veut le voir dans le bar, on veut le voir à Toulon ». Eh bien, aujourd'hui, le vœu est exaucé. On a, c'est vrai, subi de graves difficultés depuis 2017. 2017 a été un moment extrêmement difficile pour nous tous ici. On a tous eu des blessures de perdre, non seulement de perdre les élections présidentielles, mais de même pas être au deuxième tour. C'était jamais arrivé dans l'histoire de notre famille politique. Et puis on a vu Emmanuel Macron avec eux en même temps. On a vu des personnalités de notre famille politique qui, sans doute, pour un rond de cuir dans un ministère, ont accepté de le rejoindre. Alors mon propos ce soir va être de vous démontrer que, contrairement à ce qu'il voudrait faire penser, Emmanuel Macron n'est pas de droite. Il est bien de gauche et je vais essayer de vous le démontrer avec votre concours. Emmanuel Macron a inspiré la politique économique de François Hollande pendant 5 ans. Comme secrétaire général de l'Élysée, comme ministre de l'Économie. Et franchement, il est co-responsable de l'échec de François Hollande. De toute façon, je vais vous poser une question simple. Quand on a été ministre de François Hollande, mesdames, messieurs, la question est claire. « Est-ce qu'on est de droite ? » Je n'ai pas entendu. « Est-ce qu'on est de droite ? » Et non, on n'est pas de droite. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais continuer. Voilà deux ans qui gèrent les affaires de la France. Mesdames, messieurs, il a augmenté la dette publique. Il a augmenté les impôts. Il a augmenté les taxes. Il a augmenté les prélèvements de toute nature. Mesdames, messieurs, on est champion de France du prélèvement obligatoire. 46% du PIB. On a la médaille d'or. La médaille d'or. Oui, champion du monde. Oui, j'ai fait une erreur. Champion du monde. Alors, mesdames, messieurs, une deuxième question, maintenant. Quand on laisse filer le déficit public, quand on augmente la dette, quand on augmente les impôts, quand on augmente les taxes, mesdames, messieurs, est-ce qu'on est de droite ? Non. Un an. Un an. Mesdames, messieurs, quand on laisse se développer l'insécurité dans les quartiers, quand on laisse se développer l'immigration, l'immigration clandestine, actuellement, il rentre plus de 400 000 étrangers par an. Sur 5 ans, ça fera 2 millions. Dont la moitié en illégaux. Quand on laisse se développer les violences, et on le sait à Toulon, tous les samedis, c'est la ville qui est bloquée. Mesdames, messieurs, encore une question. quand on ne sait pas régler les problèmes de sécurité dans les zones rurales comme dans les quartiers, on est bien placés dans sa déglomération, on a cette métropole pour en parler. Quand on laisse se développer l'immigration, et notamment l'immigration clandestine, quand on laisse se développer les violences, chaque samedi, dans notre France, et ici, à Toulon, mesdames, messieurs, est-ce qu'on est de droite ? Non ! Ah non ! Non ! On n'est pas de droite. Mesdames, messieurs, il y a eu le grand déballage, enfin, le grand débat. Excusez-moi, c'est un lapsus. Et après le grand débat, il y a eu le grand débriefing. Par ensemble, on ne parlait pas d'ailleurs de l'Europe et de la campagne électorale, François-Xavier. Emmanuel Macron décide de prendre des mesures sociales. Soit. Mais il est fait payer par les entreprises. Mesdames, messieurs, encore une question. Quand on fait payer la dépense sociale par les entreprises, est-ce qu'on est de droite ? Non ! Eh non ! Mesdames, messieurs, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, et moi, je vous dis tout ça pour aller nous récupérer les quelques-uns qui s'imaginent qu'Emmanuel Macron est de droite. Parce qu'il y a quand même un tiers de l'électorat d'Emmanuel Macron qui viennent chez nous. Il faut quand même leur expliquer ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas pour le plaisir de vous faire rire, hein. C'est très sérieux ce que je dis. La liste. La liste, c'est des européennes, mesdames, messieurs, enfin, franchement. Madame Loiseau, Loiseau-rat. Mesdames, messieurs, elle est pour les meilleures porteuses. Mesdames, messieurs, elle a dit que le foulard islamique, c'était comme les fichus de nos grands-mères. Mesdames, messieurs, elle a dit que les gilets jaunes se comportaient comme des terroristes islamistes. Mesdames, messieurs, quand on tient de tels propos, est-ce qu'on est de droite ? Non ! Ben non ! Vous commencez à comprendre. Vous voyez ? La pédagogie. Elle est accompagnée par un gars qui s'appelle Confin. Bien. En fait, il a été ministre de François Hollande. Il était contre le retour à la frontière, la reconduite à la frontière des immigrés clandestins. Mesdames, messieurs, quand on est contre le retour à la frontière des immigrants clandestins, est-ce qu'on est de droite ? Non ! Ben non ! Ben non ! Ben non ! Mesdames, messieurs, Hubert l'a dit qu'en a le soutien d'un anarchiste trotskiste qui était sur les barricades en 1968 ? Qu'en a le soutien de Kombadli ? Est-ce qu'on est de droite ? Ben non ! Ben non ! Je pourrais continuer pendant des heures. Je vais m'arrêter sur le point suivant. Sur le point suivant. Franchement, vous qui êtes au fil de l'actualité politique, vous qui suivez les élections, même les plus jeunes d'entre nous, réellement, quand on a le soutien de François Bérou, est-ce qu'on est de droite ? Non ! Ah non ! Non ! Non ! Emmanuel Macron n'est pas de droite ! Soyez-en sûrs et dites-le autour de vous ! Alors, François-Xavier Bellamy va nous parler et disserter sur le programme des Républicains, donc je ne vais pas l'aborder forcément, si ce n'est qu'à partir de quelques exemples qui diront qu'entre la liste en marche et nous, c'est complètement opposé. Emmanuel Macron est pour le multiculturalisme, nous, on est pour l'intégration. Ça veut dire le multiculturalisme et qu'on nous demande pour les Français, pour les autres pays européens de s'adapter aux migrants. Ben non ! On n'est pas d'accord avec ça. Nous, on souhaite que les migrants s'adaptent à la République. Nous, on est pour que les migrants s'intègrent. M. Macron est pour l'élargissement. L'élargissement au pays des Balkans, l'Albanie, la Macédoine. Il est pour que la Roumanie intègre l'espace Schengen. Il est pour que on examine l'entrée de la Turquie. Écoutez, nous, on est pour un moratoire. Il faut approfondir nos fondations. Emmanuel Macron, il est pour l'abaissement des frontières, la libre concurrence, la libre circulation des personnes. Écoutez, nous, on est pour une double sécurité des frontières et François-Jabé Belami va vous l'expliquer. Emmanuel Macron, il propose qu'on se répartisse entre pays européens les migrants. Eh bien, les républicains ne proposent pas ça. Il propose qu'on installe des quotas d'immigration qui puissent être intégrables. sur le plan de la sécurité. Emmanuel Macron, et vous l'avez vu, aurait souhaité faire rentrer en France ceux des islamistes radicaux qui sont allés combattre en Irak. Eh bien, nous, on propose un tribunal pénal international en Irak afin que ces gens-là soient jugés en Irak, condamnés en Irak. Voilà ce que proposent les républicains. sur quelques sujets. Maintenant, mes chers amis, je crois qu'on a besoin de chacune et chacun d'entre vous. Les élus locaux, les maires en particulier, sont particulièrement écoutés dans leur commune. Je félicite d'ailleurs, bien volontiers, François de Canson. Il a organisé une réunion hier, 250 personnes, autant que Édouard Philippe ici. Eh oui. Je veux dire par là que les maires ont un rôle essentiel. Ils sont écoutés dans leur commune. Et je crois qu'il faut que les uns et les autres on puisse porter les messages, porter la bonne parole. Effectivement, les sondages ne nous sont pas forcément favorables. Mais vous y croyez, vous, à ces sondages ? Décidément, vous aurez dit souvent non aujourd'hui. J'en suis pas certain et quand on a un taux de participants au scrutin faible, je crois que les sondages sont quand même peu fiables. Moi, je suis pas convaincu que les jeux soient joués comme on nous l'annonce. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, moi, je compte sur chacun d'entre vous pour aller à la rencontre de vos familles, de vos amis, de vos voisins et leur expliquer ce qu'on vient de vous expliquer. Maintenant, je vais vous faire, je vais vous livrer un secret, un secret électoral. Quand vous aurez expliqué aux gens que vous rencontrez de notre famille politique qui vote en marche, quand vous aurez expliqué qu'Emmanuel Macron est de gauche, oui, est de gauche, et s'ils ne vous croient pas, et s'ils ne sont pas sûrs, et s'ils doutent, écoutez, la meilleure des choses à faire, vous leur demandez de vous donner la procuration et vous votez leur place. Voilà, mesdames, messieurs, moi, je crois que la France, plus que jamais, elle a besoin de nous. Hubert Falco l'a dit, elle est abîmée. Le président Emmanuel Macron divise les uns et les autres, divise les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les premiers de cordée, les bas de cordée, ceux qui sont laitrés, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont ivronnes, ceux qui sont des gaulois, réfortiens. Je n'ai jamais entendu un président de la République insulter autant les Français. Insulter les Français, mesdames, messieurs, c'est insulter la France. Personnellement, je ne l'accepte pas. Il y a un grand principe dans notre République, un des principes énormes, auquel on est très attaché, c'est le principe d'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même taille. ça veut dire simplement qu'on doit tous être respectés dans nos droits. Il n'y a pas de Français illettrés, pas illettrés. Chacun a eu son parcours. Mais ils sont tous Français et ils méritent tous le respect et les maires le savent. Quand nous tend la main, ce n'est pas toujours les plus lentilles qui nous tendent la main. Bien souvent, ce sont ceux qui souffrent, les aides. Mesdames, Messieurs, je vous ai donné quelques arguments parce que j'en ai marre d'entendre dire des amis de notre famille politique que après tout, Emmanuel Macron prend des décisions de droite absolument pas. On a un beau projet. François-Xavier va vous le développer. Mesdames, Messieurs, rendez-vous la semaine prochaine. Il reste 7 jours de campagne, 7 jours à se battre, 7 jours à convaincre et 7 jours à récupérer des procurations. Merci. Sous-titrage ST' 501